Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission Maldico Press, les tribunes des journalistes, une émission qui nous permet justement d'analyser les différentes actualités ici en République démocratique, comme on le met également dans le monde. Un sujet à l'ordre du jour au cours de cette émission, il s'agit donc de la nomination, vous l'avez suivi bien évidemment, de Madame Jidite Toulouka Souminois qui est aujourd'hui chef du gouvernement central, mais avec les journalistes sur ces plateaux, nous allons analyser, nous allons parler justement des enjeux de l'heure ici, en ce qui concerne la politique en République démocratique du Congo. Avec moi sur ces plateaux, deux journalistes, mais également l'autre qui va nous rejoindre tout à l'heure, il s'agit donc de Ronta. Louis est là, à ma gauche, qui est journaliste en Maldico Tévision, Ronta, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à Maldico Press. Droit extrême également, Augustin Kappéna, journaliste, mais également rédacteur en chef à la chaîne de télévision Ruptir TV, un habitué de diadis et plateaux, Gustin Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue encore une fois des plus. Merci beaucoup. Voilà, alors pour se faire fidèle téléspectateur, j'ai lisé tantôt, c'était une première ici en République démocratique du Congo, la nomination d'une femme à la tête du gouvernement central. Ceci va bien évidemment déterminer le dernier quinquennat du chef de l'État à la tête de la magistrature suprême. Des enjeux également qui vont émailler ces mandats de madame Judith Toulouka, qui sont définis comme de feu rouge, notamment la situation sécuritaire. Mais avant d'abord d'analyser avec le journaliste sur ces plateaux, j'aimerais d'abord qu'on puisse suivre ces mini-portraits de madame la chef du gouvernement, et puis on s'y retrouve tout juste après. La nouvelle chef du gouvernement congolais a fait ce preuve dans les agences des systèmes des Nations Unies et dans le cercle technocratique du président de la République. Il est titulaire d'un master en sciences du travail, administration et gestion du personnel, orientation, travail dans le pays, en développement de l'Université libre de Bruxelles. Au poste du Premier ministre, elle apporte son expérience en formulation et programmation du développement, en coordination, en gestion des stratégies, en suivi budgétaire et évaluation des programmes. Elle a plus de 20 ans d'expérience nationale et internationale dans le domaine de la gouvernance démocratique et de la consolidation de la paix, y compris la gouvernance de la sécurité. Avant d'occuper le poste de ministre d'État en charge du plan, Judith Essiminoa était coordonnatrice adjointe chargée des questions administratives et opérationnelles pour les conseils présidentiels de veille stratégique. Voilà, des retours sur ces plateaux. Venez donc de suivre ces mini-portraits de madame la chef du gouvernement. Née le 19 octobre 1967, elle va donc totaliser 57 ans. Une femme avec une compétence exceptionnelle, détentrice d'un master en sciences du travail, administration et gestion du personnel, organe originaire du Congo central. Il a travaillé au tenu d'un expert national, une experte nationale pour la cellule de coordination. Voilà ce que nous pouvons retenir de madame Judith Toubou. Je commence avec une dame également sur ce plateau, puisque cela engage les questions des genres. Avant d'avis, vous avez suivi le parcours de madame Judith Toubou. D'entrée d'égé, on peut dire aujourd'hui que c'est une place méritée vis-à-vis de son cursis et de son parcours. Tout à fait. Merci beaucoup, j'ai l'impression, pour la parole. Merci à, salut d'ailleurs, nos téléspectateurs qui sont nombreux. Maintenant, c'était le 1er avril 2024. Lorsque j'apprenais qu'il y aura une communication très importante de la part de la présidence de la République, je me suis dit, bon, quand c'était un 1er avril, 3 ans d'avril, et par après, je vois, c'était déjà dans les réseaux sociaux, la nomination, d'une femme à la tête du gouvernement congolais. Et bien sûr, c'est une première. Bon, je dis qu'elle est compétente. Ici, il ne s'agit pas de sexe. Je dis qu'il ne s'agit pas de sexe, mais il ne s'agit pas du genre, il s'agit plutôt de compétence. Parce que beaucoup, souvent, c'est vanté, c'est la femme qui va devoir diriger le gouvernement. Il faudra qu'il y ait changé. On l'attend plutôt à l'oeuvre. On l'attend dans deux actions, parce que le défi, quand c'est l'étisant, les défis sont vraiment énormes. Et on veut voir les compétences d'une femme, et c'est comme un homme, c'est une personne qui a fait ses études en Belgique. Nous pensons qu'elle a ce qu'il faut, le bagage qu'il faut pour mener à bien l'admission, la vision mondiale. Voilà, justement, les gens font allusion à des défis, justement, sécuritaires, la relance de l'économie, mais également la gabégie financière. Pensez-vous également aujourd'hui que Mme Judith sera vraiment à la hauteur de ses fonctions, comme on l'attend tous ? Bon, nous espérons, c'est après qu'elle vienne de ses fonctions. Il faudra encore qu'elle passe à l'Assemblée nationale pour être... Pour défendre peut-être son... Oui, oui. Pas le programme, le programme du chef d'État qui va matérialiser. Voilà, donc il faudra l'attendre aux oeuvres. Donc, le fait qu'elle a été déjà... Elle est passée par beaucoup d'endroits, elle a été vue, elle a travaillé à la banque, elle a été dans le cabinet de Nouveau-Coussamba, à l'époque, au ministre de Budget. Il me semble qu'elle serait aussi au cabinet de Matatapo, Nouveau-Coussamba. Et puis, la présidence, actuellement, avant sa domination, elle était ministre d'État de plan. On peut se dire qu'il y a des compétences, parce qu'avec le programme 135 territoires, aujourd'hui, c'est un projet qui a été chapeauté, on peut dire, par Nouveau-Coussamba. Justement, justement, il y a aussi une question avant de passer la parole à Augustin Kappéna. On dit aujourd'hui que le chef de l'État a ajouté son dévolu à Mme Judith, parce qu'elle maîtrise aussi le programme de développement de 135 territoires. Vous avez dit au ministère du Plan ce qui est peut-être défini dans ce sens-là. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Obistin. Je vous repasse la parole. Vous avez suivi Mme Ranta. Nous venons également de suivre ensemble le mini-portrait de Mme Judith Toulouka. Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, c'est une place méritée vis-à-vis de son cursiste, de son parcours, non seulement au sein de ses gouvernements, mais également au PNUD ? Voilà les études faites. Voilà. Merci beaucoup, Vini. Je suis très heureux d'ailleurs de partager ce plateau avec vous, mais également Mme Ranta. Et tout en passant, je salue aussi les téléspectateurs de Mandigou Télévision, qui sont d'ailleurs nombreux. Alors, s'agissant de la question, à mon avis, je pense que le chef de l'État, c'est comme une équipe de football. Le sélectionneur, lui, ne prend que les meilleurs du moment. Alors, le chef de l'État a jugé bon que Mme Judith Toulouka était la meilleure du moment. Et voilà, elle a jeté son dévolu sur la personne. Alors, maintenant, il reste à savoir si Mme va remonter ou va défier tout ce qu'il y a comme défi majeur en République démocratique du Congo. Ici, il faut signaler que les signaux sont au point rouge dans tous les secteurs de la vie. Et Mme Judith a vraiment du pain sur la planche. Donc, elle doit vraiment faire, nous prouver de quoi est-ce qu'elle est capable pour pouvoir trouver des solutions adéquates à toutes les situations possibles en RDC. Et ici, la situation qui nous reste un peu en train de ronger nos cœurs, en train de nous asphyxier, c'est la situation de l'Est de la RDC. La situation sécuritaire. Parce que nous parlons de cette situation sécuritaire. J'ai récemment entendu le VPM de l'Intérieur lancer une opération de grande envergure, dite « Pont-Terre-Noire ». Et en ce moment-là, je crois que ce sont des choses qu'il faut s'atteler là-dessus pour justement mettre fin à cette récrediscence de l'insécurité sur le tendu du territoire. Parce que les gens ont beaucoup plus tendance de voir que voilà, l'insécurité c'est toujours à Kinshasa. Mais écoutez, il y a des milieux où l'autorité de l'État n'existe même pas, où les gens souffrent comme pas mal. Alors il faut maintenant mettre en œuvre toutes ces opérations-là pour arriver à mettre les paisibles congolais à l'aise. Donc Madame Judith a vraiment des grands défis à rélever. À part le plan sécuritaire, il y a le plan social, économique et tout ce qui va avec. Voilà, qui reste aussi important. Voilà, donc du reste, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé dans des milieux économiques. On espère qu'elle a déjà une expertise avérée et on verra ce qu'elle va pouvoir nous donner. Malheureusement, comme les Congolais aiment beaucoup entrer dans les détails, il y a ceux qui pensent que voilà, parce que c'est une femme et elle ne mérite pas, elle ne pourrait pas rélever les défis. Mais ici, moi je veux peut-être se maquer beaucoup de Congolais parce que cette dame a prouvé de quoi elle était capable, de quoi elle est capable. D'ailleurs, diriger un ministère comme un ministère de plan, c'est ça le sous-bassement de tout un gouvernement. Le ministère du plan, en parlant justement, Yannine Mabounda aussi a dirigé ses ministères. C'est un ministère au fait dirigé par les femmes en quelque sorte. Oui, à l'époque aussi, on remontait les temps, on verra Olivier Kamitatou qui fut. Voilà, un autre Kamitatou aussi. Il y a Mando Christian qui fut aussi. Mais quand même, c'est un ministère où on a vu des femmes défiler là-bas. Et ici, je veux dire que c'est un ministère qui est quasiment un sous-bassement du gouvernement, de la République, parce que tout passe par là. Donc je crois que déjà, en dirigeant ses ministères, elle était déjà préparée. Et ici, vous l'aviez dit dès l'entame de cette émission, que le chef de l'État n'a non seulement pas jeté son dévolu sur cette dame, mais c'est parce que c'était une dame qui s'était déjà imprégnée dans le programme du chef de l'État, surtout avec le PDL 145. En dehors, Augustin, justement, vous avez rélevé un point important. En dehors du calcul de politiciens, il y a eu une consultation à deux reprises, renvoyée par le chef de l'État, dont l'informateur fit Augustin Kabouya. Pensez-vous aujourd'hui que le chef de l'État n'a pas voulu seulement nommer quelqu'un qui pourrait le faire l'ombre ? Parce que déjà, en croire Judith Souminois, je ne crois pas, à mon avis. Non, ici, je crois que d'abord, la nomination d'un premier ministre, il faut le souligner, c'est dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc ici, je ne vois pas, même si le chef de l'État nommait quelqu'un, entre Guy Aimé, qui pouvait le faire ombrage, je vois que le chef de l'État a toujours toutes les manigances qu'il peut mener pour justement mettre hors d'état de nous la personne qui peut lui faire ombrage. On l'a vécu ici, dans ces pays, avec FCCK, Chilunga, Ilungkamba, le chef de l'État avait toujours une suprématie. Il avait toujours quelque chose à faire pour mettre hors d'état de nous. Donc ici, je crois qu'il a beaucoup plus tablé sur la méritocratie. Et aujourd'hui, Mme Judith est l'une des meilleures. Elle mérite ces lieux-là, mais il reste à savoir si elle va relever les défis. Mme Judith est l'une des meilleures, tels sont les propos d'Augustin Kappéna, journaliste et rédacteur en chef. Je faisais l'usure à l'informateur, excusez-moi. Je rappelle que vous êtes branché sur Mondicotélévision, c'est votre émission Mondicotpresse, tribune de journalistes. Je passe la parole à Ranta, lui est là, puisqu'on parle de la question des femmes. Au départ, vous avez dit que ce n'est pas question des genres, c'est question de travailler. Et aujourd'hui, l'avènement d'abord de Félicie Séké dit, on a vraiment senti ce qu'on dit aujourd'hui, la masculinité positive qui existe. Pensez-vous, aujourd'hui, cela, c'est une bonne option pour résoudre la question des genres ? Oui, je crois, parce que déjà, dès le premier mandat, le chef de l'État, il a souhaité qu'il y ait plus de femmes dans les instances de prise des décisions. Et on sent qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il l'a matérialisé par la nomination de Mme Judith Soil-Minois, qui est plutôt premier ministre. Donc, je crois que l'État a prouvé que les gens, la notion du genre, pas les gens qui dirait ce qui a fait polémique, on a la campagne. Mais aujourd'hui, on sent qu'il veut faire la promotion de la femme, montrer de quoi la femme est capable, la femme congolaise est capable de faire. Parce que c'est une première, depuis l'époque coloniale, on n'a jamais connu une femme à la tête d'un gouvernement, on n'a connu de gouverneur de province, mais pas de premier ministre. C'est vraiment une première, et nous croyons que c'est à ce moment-là. Et je vous aurais la magistratrice de Prémière ? C'est difficile, je vous dis que les femmes nécessitent de rentrer à elle. Mais nous encourageons quand même ces femmes-là qui excellent, telles Mme Judith Soil-Minois. Moi, je l'encourage. Je l'attends à l'heure, je l'attends dans des actes pratiques, et non pas compétences acquises, expériences ou expertises. Oui, nous savons qu'elle les a, mais au moins nous voulons qu'on voit la différence, qu'on se trouve la différence entre les hommes qui ont géré le gouvernement et la femme qui ont géré le gouvernement et la femme qui ont géré. Parce qu'elle doit vraiment faire cette différence pour que les hommes qui viendront plus tard, chef de gouvernement, puissent avoir un modèle à suivre. Voilà, originaire du commune central, il y a aussi la question de géopolitique qui a été maintenue, parce qu'on ne pourrait plus revenir au niveau du Grand Katana pour désigner ou nommer Premier ministre. Cela aussi a été respecté. Mais également, Augustin, il y a peut-être une question, si on peut rentrer déjà en ce qui concerne les Angers. Nous sommes journalistes aujourd'hui, ils vont ici en RDC. Il y a la situation sécuritaire qui est toujours là, devant la table. Il y a Samaloukonde, je crois, deux, trois jours où il va déposer. Il y aura remise et reprise au niveau de la prémature. Vous êtes journaliste. Que pensez-vous au niveau de la situation sécuritaire en termes de suggestions que Madame la chef du gouvernement doit mettre en place pour résoudre cette question ? On en parle aussi. Merci beaucoup pour la question. Je crois que nous allons essayer de donner le minimum que nous aurons justement comme proposition concernant la situation sécuritaire. Mais bien avant cela, je voulais un peu relever un aspect très important. J'ai entendu Madame Rante l'évoquer ici. Le point positif avec le président de la République, c'est que depuis qu'il a accédé à la magistratus suprême, son premier mandat, ainsi que le second qui est en cours, c'est qu'il a un peu essayé, permettez-moi l'expression, de revaloriser la femme en quelque sorte. Parce que c'est pour la première fois que la RDC connaissait un président de l'Assemblée nationale femme en République démocratique du Congo. Le gouvernement qui a suivi le gouvernement Ilunga, Ilungkamba, avions 13% de la représentativité des femmes au sein du gouvernement. Sama 1, Sama 2, nous sommes passés de 13 à 17%. Donc allez-y comprendre que c'est quelqu'un qui voulait beaucoup plus revaloriser ou donner beaucoup plus de la chance aux femmes. Donc de ce côté-là, en tout cas, c'est un point positif. Pourquoi je l'appelle positif ? Parce que la façon de faire les choses, depuis un certain temps, la classe politique congolaise est vraiment inféodée. Nous, les hommes, excusez-moi, ils vont vraiment m'excuser, des fois on a connu des choses qui se sont passées dans ces pays. Les hommes, à la gestion de la République, à des fois, il y a toujours une mégestion. Mais avec une femme, parce qu'elle est caractérisée à gérer un foyer, connaissant tous comment est-ce que les femmes gèrent les foyers, j'espère qu'il y aura vraiment une très bonne gestion. Mais là, Augustin, la gestion, déjà par défaut, comme vous l'évoquez, il y a Ijani Mabouna aussi qui a géré son foyer et l'Assemblée nationale. Vous avez vu ce que c'est passé. Mais moi, je crois qu'à ce niveau... Ici, il faut évoquer des calculs politiques, des tendances politiques. Justement, parce que la gestion, déjà, elle s'est gérée, en fait. Mais après, il y aura des injonctions au niveau des partis politiques qui vont peut-être biaiser cette gestion. C'est là où le bas blesse. Je pense ici que nous ne sommes pas dans la même configuration avec le FCCK. Ici, le président de la République a nommé un premier ministre issu de la majorité parlementaire. Et quand on parle de la majorité parlementaire, nous avons vu que l'U2PES avait une ascendance, était majoritaire en termes d'élus nationaux. Et voilà pourquoi on a nommé un premier ministre issu d'élu2PES. Donc ici, nous ne sommes pas dans le même contexte. Donc, les choses pourront, je l'ai dit comme ça, pourront bien marcher. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même un tout petit peu dans la légalité des choses. Alors, s'agissant de votre question, j'espère que nous avons évoqué les défis à relever, notamment la situation sécuritaire. Je crois ici, nous allons attendre que madame le premier ministre ou la première ministre, parce que ça fait débat aussi sur la chaîne de télévision. Jusqu'à aujourd'hui, les téléspectateurs doivent comprendre si on va dire, on doit s'habituer à dire la première ministre ou le premier ministre. Parce que ça dérange. Une femme me dit, mais pourquoi on dit premier ministre ? Vous aurez cette question à la fin. J'ai assisté à un débat où les gens disent que voilà, quand on met madame, donc il faut qu'on aille madame la première ministre. Alors, quand on évoque la fonction du premier ministre, on dit madame le premier ministre. Voilà, donc il y a tellement de discussions sur ces points-là. Mais quand même, nous allons faire avec. Nous allons s'habituer. Je crois que nous n'allons pas massacrer les dictionnaires ou les français, mais quand même, en tant que deuxième pays francophone, ou troisième, si je ne m'abuse pas, en tout cas, nous allons le faire. Alors, concernant la situation sécuritaire, nous allons ici attendre que madame la première ministre, ou le premier ministre, puisse justement présenter la politique du gouvernement s'agissant de la situation sécuritaire. C'est le chef de l'État qui va impulser cela. Alors, elle va matérialiser cela. Quand elle sera devant la représentation nationale, nous allons savoir des piliers majeurs qu'elle va justement tabler. Et ici, tout ça vient que la situation sécuritaire reste quelque chose qui gangrène la République démocratique du gouvernement. Mais faisons un retour à la normale avec madame Ranta, justement, avant juste d'évoquer la question concernant les suggestions. Et vous avez vécu aussi, Samalou Kondé, comment est-ce qu'il a travaillé, sa gestion, comment analyser-vous cela ? Il a géré, il était premier ministre aujourd'hui dans les oubliettes, mais Samalou Kondé, est-ce qu'il était vraiment à la hauteur de ses fonctions ? Bon, je dirais qu'en somme, il était à la hauteur, parce qu'il a quand même travaillé, il était quand même quelqu'un qui n'est pas venu à l'église à la plus mature. Il a travaillé malheureusement, je dirais malheureusement, pourquoi parce qu'il est à la fin de son mandat ? Les bilans devraient parler à sa place. Et les bilans, en tant que citoyen congolais, je dis que les bilans n'est pas très satisfaisants, du fait que la situation sécuritaire n'a pas beaucoup élevée, la situation économique non plus, dans la cité, il y a toujours des problèmes d'eau, d'énergie, toujours ces mêmes problèmes-là que nous avons décriés à son ascension aujourd'hui, ces mêmes problèmes-là sont toujours là avec nous. Donc je dirais qu'il a travaillé, il a fait ce qu'il a pu. Il n'a pas démérité. Non, il n'a pas démérité, il a fait ce qu'il a pu, malheureusement. Il n'a pas donné satisfaction à tout le besoin de citoyens congolais parce que nous pensions finir avec la situation de l'Est et nourrir le congolais convenablement, pour augmenter la production même de produits locaux, malheureusement. Il y a aussi des opérations, que ça me le compte de la mise en place, dès sa prise des fonctions, opération zéro trou. Moi, je me pose la question aujourd'hui. Qui n'ont donné aucun résultat, parce que nous circulons, nous, si on est dans la ville de Kinshasa, les routes sont telles qu'elles sont. L'infrastructure des bases, c'est d'ailleurs... Je ne comprends pas au Kinshasa. Moi, ici, je vais évoquer tout simplement que le passage, 4 ans, 4 ans, 4 ans après son passage, justement à la prémature, ce qui nous a légué des plus précieux, c'est juste l'organisation des élections. Et la traduction de la traduction. Ainsi que l'organisation, il nous a organisé les élections dans le délai constitutionnel. Là, il faut les souligner, mais aussi la gratuité de l'enseignement. La couverture de santé universelle. La couverture de santé universelle, où d'ailleurs, il y a eu clôture des formations de médecins-conseils dans ce programme-là de la couverture de santé universelle. Ça s'est passé hier. Donc, je pense ici que c'est... Il a essayé de jeter les bases. Et c'est à Madame La Nouvelle qui arrive et un peu de nous donner encore beaucoup plus d'impulsion par rapport à cela. Mais il a été beaucoup plus critiqué dans le sens que, voilà, les conditions, la vie sociale des Congolais était un peu compliquée jusque-là. Rien de positif. On n'a rien vu. La situation sécuritaire, d'ailleurs, s'est empirée de plus en plus. On n'a pas senti en lui cet engagement-là de faire bien les choses. en ce qui concerne le cadre macroéconomique. On ne l'a pas vraiment senti. Moi, des fois, je me posais des questions. Est-ce que... Parce que c'est un ingénieur qui débarque à la prémature, qui ne savait pas quoi mettre en place, justement, pour donner quand même l'impulsion dans quelques secteurs de la vie ? En parlant du mode de travail d'un premier ministre à rentable, et là, je veux vous revenir, le premier ministre met en place son programme ou bien il travaille pour matérialiser le programme du chef de l'État. Quel est le mode de travail ? Non, le mode de travail, d'abord, c'est que le programme du gouvernement est défini ou est impulsé par le président de la République. Et lui ne vient que pour matérialiser ce programme-là. Donc, il conduit la politique du chef de l'État, il y a la politique gouvernementale. La preuve en est que... La preuve en est que... Celui qui dirigeait tous les conseils des ministres c'est le chef de l'État. D'où on sous-entend que tout ce qui s'est fait en termes d'action gouvernementale, c'est l'impulsion du chef de l'État. Mais maintenant, le premier ministre, lui, a le devoir de faire le suivi et de matérialiser. Malheureusement, avec Jean-Michel Samaloconde, il fut quasiment un premier ministre trop bureaucratique. Ce n'était pas quand même un premier ministre qui s'impliquait, qui voulait vraiment la réforme de l'administration publique. Mais quand même, de ce côté-là, la personne qui dirigeait aussi ces secteurs-là, c'était quand même une personne très brave. Il a quand même essayé de réformer ça. Mais lui, en tant que coordonnateur, parce que le premier ministre joue aussi les rôles des coordonnateurs. Ici, peut-être, il faut faire savoir aussi à nos téléspectateurs que la primature n'est pas un portefeuille. C'est une forme de coordination de l'ensemble des portefeuilles que nous avons en République démocratique du Congo. Donc, vous avez la facilité d'être dans tous les secteurs, dans tous les portefeuilles de la République. Malheureusement, on l'a senti tâtonné. Là, il fallait tâtonner. Et là, on l'attendait beaucoup plus. En tout cas, on ne l'a pas senti. Mais du moins, on peut retenir qu'il nous a offert les élections dans le délai constitutionnel. C'est la suite à la mobilisation des recettes. Et de ce côté-là, en tout cas, coup de chapeau à lui. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous poursuivons avec notre émission Dico Presse, ici sur Dico Télévision. On parle justement de la nomination de madame Judith Toulouka, la tête du gouvernement, chef du gouvernement, première ministre. Première ministre. Il faut s'habituer. Voilà, nous allons revenir en ce qui concerne le défi à rélever pour la première ministre. Il y a aussi d'un côté quelqu'un qui m'a posé une question justement avant de passer. Nous attendons de la première ministre les réduire les taux d'inflation. Deuxi, là, maman première ministre a commisat de là et elle a résumé 9000 francs et quelque chose comme ça. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y ait cette implication ou cette façon de s'y rapprocher ? Parce que de manière stratosphérique, elle est première ministre, mais il faut résoudre les vraies questions dans la cité, comme on l'a dit de l'électricité. Vous sentez-vous vraiment qu'il y aura cette implication ou bien vous allez suggérer qui s'implique vraiment à ce qui est le mot qui engrenne la population ? Bon, je crois que elle a été plusieurs fois, elle a travaillé plusieurs fois comme étant économiste. Je crois que cette question-là sera aussi sur sa table, en tout cas comme étant une de priorité. Mais pour dire que réduire l'inflation aujourd'hui, il y a que l'inflation ne peut être réduite que par la position. Il faudrait que nous augmentions la position locale pour que nous atteignions nous-mêmes une bonne quantité, comment on dit, une bonne réserve pour ne pas suivre ce que nous connaissons aujourd'hui. tout ça, c'est... Je crois que l'économiste, elle va devoir y penser pour s'assister à le Congolais. Aujourd'hui, elle n'a pas le droit de chouler. Parce que... On va se dire parce que c'était une femme, il n'y aura pas de besoin de graines parce que c'est une femme... Ici, on parle de compétences. C'est quelque chose... Quand on vous nomme, ça veut dire que vous avez des compétences, vous êtes capables d'assumer cette fonction. Si vous ne le partez pas capable de l'assumer, tant mieux de ne pas l'accepter. Mais aussi, en tant que... Elle a pu avoir le corps cette fonction. Je crois que... Il faudra que... Dès qu'on aura quitté la cléature, on aura parlé d'elle avec des actions pas de non pas. On va dire que... Non, parce que c'était une femme, elle n'a pas pu, elle n'a pas pu. Non, non. Ce sont les compétences que nous attendons. Et je crois que comme elle est économiste, je crois en tout cas, je veux le croire en tout cas, qu'elle va résoudre ces problèmes qui grandiennent aujourd'hui la société congolée. Il y a aussi Christian Kappéna, la politique de plein emploi, le chef de l'État lors de sa campagne électorale. Il a parlé de la création des 600 millions, 400 millions, quelque chose d'emplois comme ça. Et aujourd'hui, même comparativement au gouvernement de Samaloukondi, on n'a pas senti cette politique de plein emploi. Pensez-vous aujourd'hui que sur la table ou parmi les axes prioritaires, Mme Toulouka doit aussi peut-être travailler pour réussir cette politique de plein emploi ? Justement, je crois que le chef de l'État l'a même évoqué lors de son discours d'investiture. Quand vous regardez les six points ou les six piliers qu'il a évoqués lors de son discours, il a aussi beaucoup plus parlé de l'emploi. Ce matin, dans la matinée de ces jours, d'ailleurs, j'ai vu l'ONEM organiser une matinée d'emploi où il y a eu plusieurs thèmes à développer là-bas. On sous-entend que l'arrivée de Mme Judith va vraiment, vraiment booster encore ces secteurs-là pour qu'il puisse y avoir beaucoup plus d'emplois. J'ai même vu le ministre de l'Industrie aller visiter une entreprise congolaise, si je peux le dire ici, experte en fabrication des câbles électriques et tout ce qui va avec. Donc, c'est déjà une entreprise qui a la capacité d'engager plus de 6 000 Congolais. Donc, vous comprenez déjà que non, ce sont des secteurs qu'il faut vraiment encore plus booster. Alors, s'agissant, j'ai entendu ici, vous avez évoqué l'aspect économique, comment réduire l'inflation ainsi que le taux d'échange. Moi, je pense que ici, Madame, le Premier ministre doit beaucoup plus se tabler sur le casting des animateurs du gouvernement. Nous donner un très bon ministre de l'économie nationale, nous donner un très bon ministre du plan d'ailleurs, pourquoi pas de finance et du budget. Les choix lui reviennent. Je crois, ils vont justement les faire en connivence avec le président de la République. Voilà, c'est ce casting-là qui va vraiment nous donner un bon gouvernement, des très bons animateurs du gouvernement. dans les coulisses, j'ai entendu on nous parle de 44 ministères si je ne m'abuse pas. Une forte réduction. Mais quand même, il faut qu'on puisse avoir un bon casting. Mais ici, je veux aussi formuler une recommandation de ne plus nous faire revenir des personnes qui ont lamentablement échoué. Les mêmes personnes ne doivent pas revenir encore au gouvernement pour patauger encore, pour nous ramener toujours dans la même situation. La République démocratique du Congo aujourd'hui compte plus de 100 millions d'habitants. On sous-entend qu'il y a des jeunes Congolais qui montent, qui ont la fougue, la vague de bien servir leur pays. Donc ici, je pense que le casting du gouvernement va aussi déterminer l'action que le gouvernement va mener sur le terrain, surtout en termes de social. En tant que lui, là, on parle de 45 ministères. Peut-être qu'on en parlera lorsque le gouvernement va publier. Et pensez-vous aujourd'hui qu'il faudrait peut-être condenser d'autres ministères parce que je suis même la politique en France. Il y a le ministère des Finances qui est le ministre des Finances et là, en même temps, le ministre des Économies au lieu de séparer. Pensez-vous, est-ce qu'on peut mettre en place cette politique du bien-sac-en-marché ? En tout cas, c'est mon souhait depuis des années. Il faudra qu'on reduce la taille du gouvernement. On a touché des gouvernements avec 60 membres. C'est vraiment un nombre exorbitant. Il faudra qu'on reduce cette taille du gouvernement pour permettre à ce que les gens... Vous voyez que les ministres de l'Économie vous faites en même temps les finances, les budgets. On le voit, par exemple, au gouvernement commercial. Ils combinent certains ministères. Par exemple, le ministère de la Genèse. Genèse, l'avis, l'export, l'économie, l'économie. Ça peut être combiner un seul ministère et là, ça va aussi le plus parce que déjà le train de vie de ministres pèse. Même dans l'enveloppe salariale, ça pèse. Il y en a pas un gouvernement budgétivore déjà d'entrée. Vous avez un seul ministre. Il y avait plusieurs conseillers de chaque secteur et souvent, ils vont travailler pour faire ajuster le choix. Il y a des conseillers avec le gouvernement sur Google Tech mais il y a des résultats très faibles. ça tente. Ça n'est pas bon. Mais ici, il y avait les ministres de le PST qu'on avait mélangé, si on peut dire, comme ça, avec le ministère des formations professionnelles. Aujourd'hui, on les a séparés. Je ne sais pas pourquoi. Dans le temps, on voit même avec l'essu. L'essu, l'EPST, formation, c'est un ministère parce que c'est l'éducation. dans les pays de l'Occident, on dit justement le ministère de l'éducation et dans l'éducation, on englobe le tout et nous avons un seul ministre. Mais ici, je voulais aussi relever un aspect très important. on sait que bien que la première ministre va tabler sur la taille du gouvernement et les castings des animateurs, mais ici, le Parlement doit aussi jouer un rôle parce que le Parlement doit aussi aider le gouvernement à bien travailler. malheureusement, les constats restent amers concernant le Parlement de la RDC. Donc, ils vont se laisser aller dans des conflits, ils vont se laisser aller dans des corruptions. Le Parlement ne mène pas le bon contrôle qu'il faut pour que le gouvernement puisse justement travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Justement, donc, vous sentez déjà que cette histoire des partages des ministères, voilà, vous avez dit 10 parlementaires, vous avez un ministère, ces histoires-là doivent cesser. C'est un temps déjà révolu comme vous avez dit. C'est déjà révolu parce que nous nous sommes, excusez-moi, avec la politique comme l'année, je suis en train de voir que je vais vous donner cette même chose parce qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, c'est la bataille qui est dans la bataille où j'ai autant des parlementaires que moi qui suis le groupe mais justement, c'est pourquoi on dit que ces histoires-là doivent terminer. Voilà. Le développement du pays. On doit remettre un peu de côté ces quelques politiciens pour que on va à la République c'est qu'elle doit avoir une autre façon. on doit revenir à tel nombre de... Deuxième force, troisième force et puis ainsi de suite. Et quand ils seront là, ça sera la bataille, ça sera la corruption. Mais si on ne fait pas recours à cette manière de faire les choses où on met en place des forces politiques, qu'est-ce qu'on doit faire pour organiser ces casting-là des bons ministres, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ? L'homme qu'il faut à la place qu'il faut ? Et moi, je dirais encore que c'est le dernier mandat du président Félix Soussi-Kédi. Par rapport à la constitution, bien que cela a été biaisé par le secrétaire général d'élu de PESO, on n'en parle pas. Donc, moi, je pense que c'est à lui de jouer à ce que de pêcher de son poids pour que c'est son mandat qui va porter le... C'est un rédéfable qui est rédéfable. Oui, c'est un rédéfable auprès de la population qu'on a l'aise. Je souhaite à lui qu'il y ait cette responsabilité de jouer sur un bon casting pour qu'à la fin, il soit un peu donné c'est une repartie mais qu'on parle de lui en lien. Voilà, on parle de lui en lien, justement. Mais aussi, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Donc, cette histoire de quotas, des partis politiques et des regroupements, à mon avis, je pense que ça ne tient pas debout. Mais dommage que c'est la directrice. Non, non. Il travaille même de l'informateur. Il doit nécessairement appliquer les pouvoirs que la Constitution l'attribue. Aujourd'hui, nous décrions, bien que ce n'est pas dans le programme de ces plateaux spéciaux de cette émission, nous décrions la corruption dans l'élection des gouverneurs et des sénateurs. À notre avis, tout le monde est d'accord que non, la Constitution doit être touchée à ces points-là. Les gouvernements doivent être nommés pour éviter des conflits inutiles qui retardent les provinces. Donc, je pense que le chef de l'État, dans son rôle de garant des bons fonctionnements des institutions, a l'attitude d'émettre qui il veut à la place qu'il faut. Donc, même cette histoire des représentativités géopolitiques et tout ce qui va avec, aujourd'hui, quand le gouvernement sera mis en place, nous allons sentir les gens, par exemple, des bongandans là-bas, nous ressortissants. Nous ne sommes pas retrouvés dans le gouvernement. C'est l'histoire-là infiniment, on doit terminer. J'ai vu les agences, de façon du voir avec, on dit, que j'ai clamé que depuis la l'indécédité, j'avais même vu la tête d'Arabie. Il faut prendre en compte toutes les recommandations. Voilà pourquoi on dit qu'il est le président de la République. Voilà. Voilà pourquoi on dit qu'il est le président de la République. Il a cette latitude-là de porter son choix sur la personne qu'il veut. Tout ce qui reste, ce sont des calculs politiciels. Donc, voilà. Nous allons chuter, bien évidemment, avec le travail de l'informateur. Je le disais tantôt, il y a travaillé pendant deux mois. Le travail s'est fait à deux reprises. Le premier rapport envoyé par le chef d'Évita, mais également le deuxième qui a été accepté. Comment avez-vous évalué, rentamé là le travail ou le rapport de l'informateur directeur, dont O'Kistin Kabuyama ? Bon, le premier, le premier rapport a été déposé, avait été déposé auprès du chef de l'État, mais qu'il lui avait donné d'autres recommandations et je trouvais que c'était logique parce qu'il y avait eu des élections. qu'il y avait des élections, avec les contentieux, on a vu que certains regroupements, certains partis politiques avaient perdu quelques postes, quelques sièges, d'autres en avaient reçu plus. Donc, il fallait attendre que la cour constitutionnelle puisse rendre à ses arrêts sur le contentieux électoraux. Voilà pourquoi il lui avait été recommandé de revenir pour une seconde fois sur sa mission de devoir bénéficier la majorité parlementaire lors de ses concertations. mais je crois que ça n'a pas encore été dévoilé. Nous attendons que ces conclusions... Le premier ministre ne s'est pas arrêté par les conclusions. Est-ce que ça dépendait de ce travail fait par l'informateur ? Je ne sais pas. Mais bon, on dit... On attend ce que ça va donner parce que là, on va à la formation du gouvernement. Il semblerait qu'il y a un malaise au sein de l'État. C'est là, je parle bien au conditionnel, c'est là, c'est peut-être pas le choix de l'informateur par rapport vis-à-vis de son rapport. Non, j'essaierais d'étonner que c'est l'informateur qui désigne le premier ministre, c'est le chef de l'État dans son pouvoir discrétionnaire. Donc, à mon avis, je pense que l'informateur n'a aucune laissante à donner au président de la République. Le chef de l'État dans son pouvoir discrétionnaire a même cette latitude-là de choisir au sein de la majorité présidentielle quelqu'un qui ne pouvait pas être même délu de PES. Donc, c'était normal. Il était dans la légalité, dans la logique. Et ici, je crois que toute nomination... nomination... Et là, vous avez juste demandé de se tirer une balle dans la tête, comme on dit, parce que nommer quelqu'un qui n'est pas de l'UE de PES, bien qu'il y ait eu de PES, on a parlé ici, c'est parti à la première fois. On a entendu ici que Mme Judith est bel et bien membre de l'UE de PES. Voilà. Donc, à mon avis, je pense que toute nomination, d'ailleurs, donne toujours des frustrations. Donc, c'est la loi de la nature quand on nomme quelqu'un. comme on dit toujours que toute loi ne fait pas toujours l'unanimité. Donc, je crois que le chef d'État a porté son choix. Faisons avec. Allons-y et nous allons voir les résultats. Voilà. C'était le travail de l'informateur. Oui, c'est un travail qui est lui-même au sorti de l'audience lui accordé par le chef de l'État. Il s'est réfugié de tout commentaire. Donc, nous, nous allons entendre. Voilà. Nous allons entendre. Mais quand même, la fumée blanche sait que à travers son travail qu'il a déposé s'est débouché à la nomination du premier ministre. Donc, on sous-entend que le président de la République avait bel et bien accueilli son rapport final. Un travail satisfaisant en croire pour bien évidemment au Kistin K. Hina en ce qui concerne l'informateur pour Kistin Kaboui. Nous allons chuter et nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle qu'on dit qu'on presse tribune des journalistes et aujourd'hui il était question avec le journaliste sur ce plateau de décrypter cette nomination mais également les enjeux et ce qui reste comme défi par rapport à la nomination de Mme Judith Toulouka soumise noire à la tête du gouvernement central et là nous sommes arrivés à la fin. Votre mot par rapport à cette nomination et des suggestions et par rapport à ces nouvelles fonctions. voilà, je le souhaite bon vent en tout cas toutes les félicitations parce qu'aujourd'hui les femmes peuvent se bomber le torse pour dire que au moins on nous a donné la chance c'est un combat comme j'aurais appris il y a eu des déclarations des femmes les amis de Mme Judith la fondation c'est un combat madame la première ministre ou madame le premier ministre doit nous montrer qu'elle est vraiment compétente ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle sera traitée autrement parce que nous savons comment est-ce qu'on traite dans ce pays nous sommes congolais nous savons comment on traite les gens qui ne font rien donc alors pour son respect nous l'attendons dans des actes d'action palpables sur le terrain avoir les nerfs solides aussi pour être occupé des fonctions comme premier ministre merci beaucoup madame Anta lui est là et Augustin qu'à peine nous sommes arrivés à la fin et qu'est-ce serait peut-être en termes de suggestions par rapport aux nouvelles fonctions de madame Judith sous-minois mais écoutez d'abord dans les 100 premiers jours elle sera déjà évaluée donc il n'y a pas d'excuses à compter du jour de sa nomination justement il n'y a pas d'excuses et à mon avis je pense qu'elle doit directement se mettre au travail pour déjà dans les 100 premiers jours que nous ayons déjà quelques signaux forts qui vont caractériser son mandat du reste nous la souhaitons bonne chance je ne suis pas venu s'enrichir mais je suis venu travailler tels sont les propos de madame Judith hier elle a été reçue par le secrétaire général de l'UDPS à présenter même pas devant les militants devant le militant cadre militant de l'UDPS elle n'est pas venu s'enrichir contrairement à d'autres personnes allez-y on verra on verra c'est la fin de cette émission mesdames et messieurs merci de votre attention soutenue on se retrouve très prochainement à Sous-titrage ST' 501 C'est bon? C'est la fin de cette émission de l'AnticoPresse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. C'est la fin de cette émission de l'AnticoPresse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne journée au programme sur l'AnticoTélévision. Au revoir. Sous-titrage ST' 501